... Je dois dire que c'est un peu le partenaire qui a ciblé, puisque en discussion avec le ministère, qui a ciblé ces trois axes-là. D'une part parce que la question de l'agriculture et de la sécurité alimentaire aujourd'hui interpelle le monde. Je pense qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, Covid, conflits ukrainiens et changements climatiques, l'alimentation mondiale est totalement perturbée. Et quand cette alimentation est perturbée, la répercussion et l'impact, c'est au niveau des citoyens, c'est au niveau des ménages et surtout les ménages qui sont les plus vulnérables. Donc la politique qui est mise en œuvre par l'État, en termes d'agriculture, mais également en termes de sécurité alimentaire, doit être suivie pour que la société puisse jouer son rôle en termes de définition de quels sont les enjeux et les besoins prioritaires à mettre en œuvre, mais également quand le budget est exécuté, comment est-ce que la société peut accompagner pour que les citoyens puissent réellement jouer son rôle en termes de participation à la définition de cette politique-là, mais qu'ils puissent également jouer son rôle en termes de mise en œuvre, d'accompagnement et d'engagement, surtout dans la mise en œuvre. Le deuxième secteur, c'est celui de l'emploi et de la migration, l'emploi des jeunes et de la migration, pour avoir suivi l'actualité au cours des cinq dernières années, avec tout ce que cela a eu comme impact auprès des jeunes qui n'arrivent pas aujourd'hui à s'insérer du point de vue socio-économique dans les politiques publiques, qui n'arrivent pas aujourd'hui à trouver leur place dans la vie publique du moyen général, et la conséquence qui a résolu, c'est un peu tout ce qu'on a vu depuis ces dernières années, ces derniers mois, avec un déferlement souvent dans l'espace public et ce déferlement n'étant pas souvent bien canalisé avec des répercussions sur l'habitat, sur l'économie, etc. Donc, la problématique de l'emploi est une question essentielle aujourd'hui et si elle n'est pas bien gérée, c'est aussi la migration des jeunes qui, au péril de leur vie, sont en train de prendre la mer, sont en train de prendre le désert pour aller chercher un Eldorado hypothétique. Donc, deuxième thème, essentiel, puisque ça interpréte une frange importante de la société, c'est les jeunes, c'est les femmes. Troisième secteur, c'est ressources naturelles, où nous voyons également que le débat est de plus en plus vicieux, alors que ça aurait pu être un débat pacifique, juste si on avait une transparence là-dessus. Bon, il y a des ressources minières qui apparaissent, il y a des ressources gazières qui apparaissent, mais comment cette information est répercutée au niveau des populations, comment est-ce qu'ils comprennent ces enjeux-là et comment est-ce qu'ils peuvent participer à rendre transparent tout ce qui se passe dans ces secteurs-là. Donc, c'est tout le débat qui se pose là-dessus et qu'il faudra canaliser, qu'il faudra accompagner pour que le citoyen, de là où il est, qu'il puisse avoir la bonne information, la bonne information qui lui permettra de prendre toute sa place dans la gestion publique. C'est vrai que, bon, les collectivités territoriales jouent un rôle, mais l'approche de ce projet, c'est de suivre les politiques sectorielles. Donc, depuis le niveau national, et regarder comment ces politiques sectorielles impactent le niveau des territoires. Alors, nous allons démarrer par le niveau national, avec le gouvernement, l'interpellation du gouvernement et sa politique publique autour de ces trois domaines-là, et ensuite traquer les budgets qui sont affectés à ces secteurs-là au niveau des collectivités territoriales. Donc, c'est là où, en ce moment, les collectivités pourront être impliquées, puisque c'est dans ces territoires que les réalisations seront faites, c'est dans ces territoires que les investissements seront faits. Et donc, c'est important de traquer ces budgets depuis le niveau national et de regarder comment ces budgets sont appropriés et comment est-ce qu'ils sont mis en œuvre et comment les investissements sont réellement faits dans ces territoires-là. D'emblée, je voudrais d'abord faire comprendre que la direction de la promotion de la non-gouvernance, en réalité, elle s'occupe des questions de la transparence, de la réduction des comptes, mais aussi de l'accès à l'information. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec la société civile, parce que tout ce qui est transparence, en tout cas, tous, évidemment, la direction de la promotion de la non-gouvernance, et nous avons même un cadre de militaire de civils budgétaires, nous travaillons avec la société civile. Donc, nous sommes impliqués dans ce programme. Vous savez, là, on ne peut pas dire que, bon, la réduction des comptes n'existe pas au Sénégal, sinon, il n'y aurait pas de rapport. De toute façon, la Cour des comptes a émis des observations, et donc, il appartient, n'est-ce pas, aux personnes qui sont ciblées et d'aller apporter leurs citations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada